... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de ce mercredi 3 février. Les titres que nous développons ce soir sur TV7. Les inondations se poursuivent et ne faiblissent pas ce mercredi encore, notamment dans le sud Gironde où certains habitants ont été évacués préventivement, notamment à la Réole. Geneviève Dariussec était en visite en Gironde ce mercredi pour une journée dédiée à la réinsertion professionnelle des militaires blessés. La ministre déléguée auprès de la ministre des Armées a inauguré une maison réservée à ses soldats. C'est le projet Atos. Les soins de support font aujourd'hui partie intégrante des traitements de lutte contre le cancer. Découverte et décryptage de ces soins dans ce journal et pour poursuivre sur les avancées réalisées au sein du CHU de Bordeaux sur la question des cancers, le professeur Dubus sera notre invité. Il est entre autres président de la Fédération de cancérologie du CHU de Bordeaux. La météo pour ce jeudi, l'après-midi, sera globalement grise sur la Nouvelle-Aquitaine excepté sur la côte nord-ouest où des éclaircies devraient faire leur apparition. Partout ailleurs, de faibles pluies sont attendus. Les températures oscilleront pour les maximales entre 13 degrés pour la Rochelle, 15 degrés à Sarlat, 16 à Pau et 17 degrés à Mont-de-Marsan. Et pour débuter cette édition, les quatre cours d'eau Garonne, Dordogne, Isle et Dronne restent placés en vigilance orange pour risque de cru. Les niveaux de la Garonne continuent de monter. La hauteur maximale devrait être atteinte dans la nuit de mercredi à jeudi. et des niveaux supérieurs à s'observer en décembre 2019 pour la Garonne qui a atteint 9,18 m à l'aréole dans le site Gironde. C'était ce mercredi après-midi au plus fort de la marée. Pour le moment, la situation semble sous contrôle, même si des évacuations préventives ont été organisées dans la journée. Franck Poirot. La Garonne monte, on va se retrouver inondé. Si elle passe encore un mètre là, nous actuellement on est en train de monter toutes les affaires sur des tables au premier étage. Et si ça fait comme en 81, ça crée. On est très très inquiétant. La crue de la Garonne en 1981 et ses 10,58 mètres de hauteur d'eau a laissé des souvenirs chez les habitants de Bari. Ce village du Réolé, situé sur la rive gauche, est entouré de digues de protection. Elles sont prévues pour contenir les assauts du fleuve jusqu'à une hauteur de 9 mètres. Des bâtards d'eau y ont été installés pour tenter de maintenir la montée des eaux en zone de palu en l'empêchant de passer par les routes. En milieu de matinée, la crue du fleuve a dépassé les 9 mètres et l'eau continue de monter. Certains habitants surveillent cette montée des eaux sans plus d'inquiétude. Je pense que les prévisions sont plutôt optimistes que pessimistes. Je pense qu'il n'y a pas de gros risques. Ça va couper des routes, c'est sûr. C'est le cas dans le Réolé. La plupart des routes situées à proximité du fleuve et du canal de la Garonne sont impraticables. Leur fermeture a provoqué de nombreux bouchons. En revanche, à la Réole, l'inquiétude est plus palpable. La crue a dépassé les 9 mètres 12. Certains quartiers de la ville ont déjà les pieds dans l'eau. Cinq habitants ont été évacués par précaution. Les autres, notamment ceux qui peuvent se réfugier à l'étage, ont pu rester chez eux. Le maire de la Réole ne cache pas son inquiétude. Oui, ça m'inquiète puisqu'on va avoir des quartiers qui vont être inondés, pas par la digue de la Réole, mais par des digues latérales avec des inondations par derrière les maisons. Donc voilà, là on va être très très vigilants. Donc on est dans une situation qui commence à devenir inquiétante. En début d'après-midi, la Garonne continuait sa crue à raison de 2 à 3 centimètres par heure. Le pic devait être atteint en milieu d'après-midi. La préfecture de Gironde prévoit une hauteur d'eau qui pourrait atteindre les 9 mètres 30. La Garonne, comme d'autres cours girondins, resteront sous surveillance jusque jeudi dans la matinée. Geneviève Dariussec était en visite en Gironde ce mercredi pour une journée dédiée à la réinsertion professionnelle des militaires blessés. 2 800 militaires français ont souffert de blessures psychiques entre 2010 et 2019, selon les chiffres du ministère des Armées. Pour les accompagner, un dispositif expérimental vient d'être lancé. L'une de ces maisons est donc située à Cambes, en Gironde. Cette maison Athos de Cambes est une des deux premières maisons Athos en expérimentation dans notre ministère. Et en fait, vient compléter tous les dispositifs que nous avons mis en œuvre progressivement au service des blessés, et particulièrement des blessés post-traumatiques. Alors les blessures de nos militaires comptent beaucoup pour nous, et nous devons les accompagner. Les accompagner en phase aiguë, les accompagner en phase de rééducation et de reconstruction, et de reconstruction personnelle et professionnelle. Et cette maison aura un apport psychosocial auprès de ces blessés, qui sont pour certains blessés depuis de longues années, et qui doivent continuer à se reconstruire. Ici, ce n'est pas un lieu de soin, c'est un lieu de soutien, de soutien pour les démarches sociales, de soutien aussi parce qu'ils vont construire ensemble leur, et personnellement leur avenir. Et donc, leurs premières impressions sont très très positives. La vignette Critère à Bordeaux, cet outil qui permet de circuler ou non en cas de pic de pollution, va peut-être voir le jour. En tout cas, la préfecture de la Gironde a lancé ce mercredi une consultation publique sur un projet d'arrêté encadrant la circulation automobile différenciée dans la métropole, en cas justement de pic de pollution. Vous êtes donc invité à donner votre avis jusqu'au 24 février sur la mise en place de ce dispositif. Un certificat qui est d'ores et déjà accessible, moyennant 3,76 euros, en faisant la demande sur le site www.certificat-r.gouv.fr et pour participer à la consultation, rendez-vous sur critère.bordeaux.eu. Yann Bubien, le directeur du CHU de Bordeaux, a fait le point sur l'épidémie de Covid-19. Il était notre invité dans la matinale sur TV7 ce mercredi. Selon lui, la situation est stable à Bordeaux, mais il faut rester vigilant pour ne pas avoir à faire face à un afflux de patients que le CHU aurait du mal à prendre en charge. La situation n'est pas alarmante, mais elle est clairement tendue. Elle est tendue déjà depuis plusieurs semaines, puisqu'en fait, nous sommes sur un plateau assez élevé d'hospitalisation Covid, avec des entrées qui sont régulières. On n'a pas de pic d'activité, mais on a tous les jours de nouvelles personnes qui sont atteintes du Covid, qui sont hospitalisées au CHU de Bordeaux. Donc on est sur un plateau élevé. Il faut faire attention à toute augmentation brutale d'activité qui ferait que nous pourrions être en difficulté, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On arrive à accueillir l'ensemble des patients Covid qui le nécessitent, ainsi que les autres patients, parce qu'il ne faut pas les oublier non plus. Voilà, le Covid et les vaccinations. On continue à en parler avec vous, Jean-Pierre Dorian, rédacteur en chef de Sud-Est. Bonsoir. Bonsoir. Alors ça fera partie des sujets que l'on aura à la une demain dans le journal. C'est même l'ouverture, oui. Demain, on a essayé de construire en feu du jour autour de la France, mais le turbo, dans le domaine de la vaccination. On sent que le gouvernement veut accélérer maintenant, clairement, sous la pression, et aussi parce que probablement ça correspond à sa logique. On voit que les vaccins commencent à arriver. Et donc on a essayé d'accesser ça, évidemment, autour de la région. Alors les bonnes nouvelles du jour, d'ailleurs, c'est qu'une usine dite près de Pau à Hydron serait sur le point d'accueillir un site pour fabriquer ces vaccins. On est allé aussi faire un petit reportage dans les Landes pour voir que tout le monde est prêt, en gros, et tout le monde s'interroge aussi un peu, notamment dans les milieux médicaux, en se disant quand est-ce qu'arrivent les vaccins. Les centres de vaccination sont prêts, les personnes soignées aussi sont prêtes, et maintenant, il manque l'essentiel. On parle encore une fois. Mais ça va arriver. Voilà, on va dire ça. Autre sujet d'actualité, les inondations, on l'a vu dans ce journal. Oui, vous en avez parlé en ouverture. Effectivement, la Gironde, mais pas seulement la Gironde, l'Oté-Garonne aussi est très impacté par ça. Ça a l'air de se tasser un petit peu dans notre zone, mais c'est la Garonne qui inquiète. On n'est pas encore au pic de la crue, comme la météo n'est pas tout à fait favorable. Donc on a encore pas mal de reportages, comme on en a eu ces jours derniers, comme on en aura probablement les jours prochains. On fait un point sur tout ça, notamment dans le département de la Gironde, qui est le sud de Gironde en particulier, très impacté. On a vu, on est aussi dans les colonnes, du côté de Sainte, effectivement, il y a pas mal de gens qui ont les pieds dans l'eau aussi. Et puis du côté du sport, le décès de Jean-Pierre Bastiat, l'ancien international qui a été vainqueur du tournoi des cinq nations en 77. Absolument, oui. C'était une triste nouvelle. C'était une vraie figure de notre région aussi, Jean-Pierre Bastiat. Immense joueur à tous les sens du terme, parce que c'était un très très grand joueur, par la taille déjà et par le talent aussi. Ancienne deuxième ligne, qui était le mythique numéro 8 de l'équipe de Jacques Fourouc, qui avait emporté le Grand Chelem sans prendre un seul essai. En 77, c'était une équipe un peu mythique, avec 15 bonhommes, 15 joueurs qui étaient restés frères à vie. Et donc Jean-Pierre Bastiat, c'est un vrai personnage à Dax, parce qu'il était devenu aussi ensuite un homme d'affaires reconnu, un personnage politique aussi, parce qu'il s'était présenté aux élections municipales en 2014. Et voilà, c'est quelqu'un qui laisse une trace importante dans notre région pour toutes ces raisons-là et quelqu'un qu'on regrettera. Donc avec un portfolio et puis surtout un portrait qu'on retrouvera demain dans la colonne de Sud-Ouest. Merci beaucoup Jean-Pierre. Merci. Le confinement n'est pas une fatalité. Ce sont nos efforts collectifs qui nous permettront de l'éviter. A déclaré Gabriel Attal à l'issue du Conseil des ministres, ce mercredi, le porte-parleur du gouvernement qui appelle aussi les Français à une vigilance accrue pendant les vacances qui débutent ce week-end. Vous le savez, si troisième confinement, il y avait, qu'en pensez-vous ? C'est la question que nous vous avons posée et sur laquelle les avis sont partagés. Moi, ça m'angoisse un peu. Ça m'angoisse un peu d'être enfermée, une tramurose et puis de devoir toujours avoir une dérogation. Donc voilà, je pense que je vais m'exilier à la campagne. Moi, je suis étudiante et c'est quand même assez contraignant parce qu'on avait un peu d'espoir pour revenir. Moi, personnellement, je ne reviens qu'une fois dans la semaine, le mardi et ça me fait un peu peur parce que je me dis peut-être qu'il va fermer les facs et tout et pour le coup, ça assombrit un peu le tableau. Si les écoles ferment et que les centres de loisirs ferment, à ce moment-là, je pense que je vais être contrainte à garder mon fils chez moi. Donc ça va surtout se jouer au niveau de la garde d'enfants mais en soi, ça ne va pas changer grand-chose par rapport au couvre-feu qu'il y a déjà actuellement puisqu'on est déjà restreint la semaine et puis aussi le week-end, on sera contraint à rester chez nous. Les projets que nous avions, on les repousse et puis on attend des jours meilleurs qu'on espère assez rapides parce que finalement, peut-être que les beaux jours nous arrangeront un petit peu tout ça. Pour l'instant, je suis un peu les règles du jeu, on va dire, entre guillemets, mais voilà, je suis un peu dans l'attente aussi de savoir s'il y aura un confinement. Mais je croise les doigts pour qu'il y ait des mesures un peu plus légères en fait que le confinement qu'on a eu en mars, le premier. Et depuis le début de la crise sanitaire, à défaut de pouvoir jouer dans les théâtres, les jumelles, de leur nom de scène, se sont emparées des rues et des grandes surfaces pour continuer leur passion. Ces deux humoristes bordelaises étaient ce lundi à la gare Saint-Jean pour un show assez déjanté, à l'X4CAD. En plein milieu du parvis de la gare Saint-Jean à Bordeaux, un drôle de duo a fait irruption ce lundi matin. Leur nom de scène, les Jumelles, et ces deux humoristes le sont vraiment. Forcées de quitter les théâtres à cause du Covid, elles ont pris possession des lieux publics pour se produire. On a fait des actions, à jouer dans les trams, dehors, à la FNAC, à Auchan, pour montrer que vu qu'on peut jouer dedans, on peut jouer dans des théâtres. Un public particulièrement compliqué ce lundi, car beaucoup de trains étaient en retard à cause des inondations. Mais force est de constater que certains ont retrouvé le sourire grâce à elles. En attendant deux trains, je les ai vus apparaître et j'ai trouvé ça exceptionnel. Donc ne changez rien, continuez, parce que c'est communicatif et ça fait beaucoup de bien aux gens. Cela fait depuis 2015 que les Jumelles se produisent ensemble, une passion pour l'humour qui leur vient de leur père et de grandes figures du comique. Depuis qu'on est à l'école primaire, on a toujours voulu faire un spectacle. Oui, je me rappelle que nos parents nous avaient offert un CD avec les meilleurs sketchs des Vamp. Fernand Reynaud. Fernand Reynaud. Il y avait Bigard avec les fleurs. Il y a les Kaku. Il n'y avait que des sketchs cultes. On les avait appris par cœur et on les jouait dans les toilettes du collège. On faisait des mini-spectacles pour nos copines. En attendant la réouverture des salles, les deux intermittentes parviennent à joindre les deux bouts grâce à des tournages de publicité et d'émissions de télé. On nous a proposé de jouer en 2023. Oui, parce que là, il y a la queue, les spectacles bouchonnés, comme les films qui sortent à l'affiche. Tout bouchonne. Ce jeudi, elles participeront à la manifestation pour le droit au travail à Bordeaux. Voilà, manifestation à l'appel d'une intersyndicale. Pour ce jeudi, 4 février, un mouvement interprofessionnel avec comme revendication le plan de relance du gouvernement, l'emploi, les salaires, les conditions de travail, mais aussi la protection sociale. Je vous en parlais dans les titres allant de l'activité physique adaptée aux séances de socio-esthétique. Les soins de support font aujourd'hui partie intégrante des traitements anticancéreux proposés par le CHU de Bordeaux. Découverte et décryptage de ces soins jugés encore obsolètes par certains médecins il y a encore quelques années. En plein traitement, en convalescence ou en rémission, ces patients tâtonnent et avancent sur le chemin de la reconstruction grâce à cette activité physique adaptée. Allez, encore deux. Ce matin, on a beaucoup de personnes qui ont eu une pathologie au niveau du sein, avec notamment des mastectomies et des curages axillaires, donc avec beaucoup de problématiques autour de l'épaule. Donc on va commencer à travailler sur l'homoplate, sur la scapula. L'objectif, c'est de dissocier un peu le travail de la scapula et du bras. Donc on va essayer de déverrouiller un petit peu toute cette zone. Donc on va passer une bonne demi-heure debout pour faire monter un petit peu l'intensité aussi. Le buste, il reste droit. Il n'y a que l'homoplate qui s'ouvre. Contrairement aux idées reçues, la pratique d'une activité sportive adaptée permet aux patients de réduire leur fatigue due au traitement. Dans le cas des cancers du sein, elle permet même de diminuer de 50% le risque de mortalité. Ça m'a permis de récupérer. Et je pense surtout garder, voir de toute façon qu'on n'est pas seul, se retrouver avec d'autres personnes. Et puis, le moral, le moral, le moral. C'est un bien fou. Parce que ça, c'est hyper important pour battre la maladie qui nous a sommés. Aujourd'hui, partie intégrante de la prise en charge des patients, les soins de support n'ont pas toujours fait l'unanimité. Reconnaître le caractère essentiel du sport, de l'esthétique ou encore de la diététique a demandé une prise de conscience. Dans les soins de support, il y a la prise en charge nutritionnelle, par exemple, qui est essentielle. Et on sait bien qu'un patient dénutri va moins bien supporter ses traitements anticancéreux et donc va moins bien répondre à ses traitements anticancéreux. L'efficacité sera moindre. Donc, on voit bien que les soins de support qui ont eu comme premier objectif d'améliorer la qualité de vie des patients sont aussi là pour améliorer l'efficacité de nos traitements et du coup, la survie des patients. Et ça, je pense que ça a été une vraie prise de conscience assez récente pour les professionnels, en tout cas. Moi, je les ai coupés très, très court dit que je suis de chez les malades. Donc, on est déjà là. Un moment d'écoute et de douceur pour reconnecter avec son corps meurtri par la maladie. C'est l'objectif des séances de socio-esthétique. Des séances essentielles pour combattre la maladie. Mon rôle, c'est d'être le bon outil au bon moment. Donc, avoir quelqu'un qui est en difficulté par rapport à la chute des cheveux ou à la perte des sourcils ou au changement de la silhouette, moi, j'ai gagné quand je les revois par la suite et qu'elles ont le sourire et qu'elles se sentent bien et qu'elles me disent « Ah ben finalement, ça ne va pas si mal que ça. » À ce jour, environ 30% des séjours au CHU de Bordeaux sont en lien avec des cancers. Et dans le cadre de la journée mondiale contre le cancer, Sud-Ouest et TV7 s'associent au CHU de Bordeaux. Le temps de deux tables rondes, ce sera ce jeudi 4 février. La première à 11h, comment le CHU de Bordeaux innove. La seconde à 15h sur les traitements d'avenir au CHU de Bordeaux. Ces deux temps forts sont à suivre en live sur la page Facebook Sud-Ouest et TV7. Donc demain, je vous le rappelle, jeudi 4 février. Et un sujet sur lequel nous allons revenir dans un instant avec le professeur Dubus, président de la Fédération de cancérologie du CHU de Bordeaux. Et tout de suite après, dans le 19h Sport avec Bastien Loquet, alors que les Girondins de Bordeaux reçoivent l'île, le leader de Ligue 1 de football ce soir. Ce ne sera pas le sujet du jour puisqu'il s'agira aussi, il sera question du football féminin, cette fois avec un point sur les joueuses des Girondins, en route pour la qualification en Ligue des champions. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501